Mesdames et messieurs, merci d'accueillir Olivier Norek. Alors, je vais faire quelque chose qui, je sais, vous ferait très, 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 je peux encore en ajouter, très, très, très plaisir. Je vais retirer mon masque. Qu'est-ce que c'est agréable ! Mais vous n'êtes pas autorisé à le faire. Si vous retirez votre masque, nous avons un policier dans la salle et il sera obligé d'intervenir. Attention. Olivier Norek, vous êtes à Metz pour la première fois. Alors, à Metz, je ne sais pas d'ailleurs, ça vous allez nous le dire, pour la première fois peut-être, mais au livre à Metz, c'est certain, pour la première fois. C'est une région dans laquelle vous êtes déjà venu, peut-être participé à des salons, dans d'autres métropoles voisines, peut-être le livre sur la place à Nancy. Donc, vous qui avez souvent aussi déménagé dans votre enfance, êtes-vous venu vous balader par la Lorraine ? Non, pas des caisses, en fait. C'est assez problématique. Quand on vient en dédicace ou dans des salons, on a juste le temps de faire le trajet et puis de repartir. Donc, je voyage beaucoup en France et je ne la connais absolument pas. Désolé, je n'ai rien à dire sur Metz. J'espère que vous aurez le temps d'aller faire un petit tour vers la cathédrale, la place de la comédie, le théâtre, plus vieille opéra-théâtre de France, etc. Je pense que pour vous, c'est un plaisir de vous retrouver face à un public et face à des lecteurs qui sont très probablement vos lecteurs. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Bon, à part qu'on a l'impression d'être un colloque de chirurgien. Bonjour. C'est assez particulier. Mais non, non, ça fait du bien. Ça fait du bien de voir les visages. Ça fait du bien de discuter. Et puis, la vie de romancier, ça ne m'a pas beaucoup changé, en tout cas quand le confinement est arrivé, vu que mes journées étaient déjà des journées confinées, puisque je passe de mon lit à mon bureau et de mon bureau à mon lit, généralement, quand je suis en phase d'écriture. Donc là, ça fait vraiment du bien de sortir et de recroiser les gens. J'ai tendance à dire que les histoires, c'est un peu comme de la physique quantique à pas cher. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas ouvert le livre, mes histoires, elles n'existent pas. Et donc là, pendant un an et demi, mes histoires, elles n'ont pas trop existé. Donc ça fait vraiment, vraiment, vraiment du bien. Mais le confinement ne vous a pas coupé l'envie d'écrire, en tout cas ? Non, ça a même multiplié cette envie, puisque mon dernier roman, Impact, je l'ai écrit en 40 jours pendant le premier confinement. Et il est sorti au début du deuxième, enfin, après, je ne sais pas si on peut considérer la suite comme un troisième confinement, mais il est sorti au début du second confinement, au mois d'octobre. Donc le début de sa carrière a été un petit peu difficile, mais cette fois-ci, c'est parti. Alors, dites-vous que c'est un polar ou un roman noir. Quelle différence faut-il faire entre un polar et un roman noir ? Ah, j'aurais vraiment dû réviser. Le polar, obligatoirement, il y a un détective, il y a un flic, on est vraiment essentiellement axé sur une enquête. Le roman noir, c'est un peu différent, il est sociopolitique, en tout cas en France, parce que j'ai fait des débats internationaux, s'il te plaît, où les Anglais, les Américains, les Espagnols, les Italiens n'ont pas la même vision du roman noir. Donc moi, celui que je connais, le roman noir français, il est sociopolitique, en ce sens qu'il va intégrer ce qui se passe aujourd'hui dans les enquêtes. Au bout d'un moment, vous allez remarquer que les romans policiers, c'est une arnaque séculaire. Il y a un flic, il y a un assassin, et à la fin, le flic arrête l'assassin. Et c'est toujours la même chose. Et je me demande encore pourquoi on ouvre un roman policier si on sait déjà qu'à la fin, le flic va arrêter l'assassin. Ou alors que l'assassin, c'est le flic, ou alors que l'assassin avait un jumeau. En tout cas, il y a trois, quatre scénarios, en gros. Le roman noir permet de ne pas nous cannibaliser, en fait. Il permet à chaque fois d'avoir quelque chose de nouveau, parce qu'à mon sens, ce sont des livres d'histoire en avance. Le roman policier peut aborder tous les sujets, et dans les romans policiers qui vont sortir, il va y avoir des policiers masqués, il va y avoir en décor Notre-Dame qui brûle, il va y avoir, on va parler de virus. Donc voilà, c'est une manière d'intégrer l'actualité, le quotidien, ce qui se passe aujourd'hui, dans une enquête. Pourquoi c'est plus intéressant le roman noir, enfin pas plus intéressant, mais en tout cas plus accessible, qu'un essai ou qu'un truc journalistique ? C'est que si, par exemple, je vous demande de lire 500 pages sur les mouvements migratoires et la jungle de Calais, peut-être que vous n'aurez pas envie d'aller vers ça. Si je vous demande de prendre de votre temps pour lire 400 pages sur notre avenir écologique et sur le monde de demain, peut-être que vous n'allez pas y aller. Mais si d'abord, c'est une enquête de police avec des rebondissements, des coups de théâtre, des choses trappes, il y a ce côté ludique de l'enquête policière. Et à la fin, nouvelle escroquerie, vous aurez quand même lu 400 pages sur le réchauffement climatique, vous aurez quand même lu 500 pages sur les mouvements migratoires. C'est une manière, en fait, une manière ludique d'aborder des sujets graves et importants. Là, en fait, vous êtes en train de nous parler de votre sixième roman, Impact. Finalement, c'est ça. Alors, c'est un roman noir, mais c'est peut-être aussi un roman vert. Bien joué. Ouais, j'y avais pas pensé. Oui, oui, c'est exactement ça. Est-ce que l'écologie aurait pu faire, pouvait faire un bon roman policier ? Alors pour ça, il faut se poser toujours les mêmes questions. Est-ce qu'on peut faire une scène de crime ? Est-ce qu'il y a une victime ? Est-ce que le flic est bien présent ? Alors la scène de crime, c'est la planète. La victime, c'est l'humanité. Et le flic, comme dans tous mes romans, le flic, c'est vous. Il n'y a pas vraiment de différence entre un auteur et un criminel. Enfin, pardon, il y en a des caisses. Il y en a beaucoup. Il y a une similitude entre un auteur et un criminel. Le criminel va réfléchir à son meurtre ou à son assassinat. Et il va surtout réfléchir à la phase d'après, c'est-à-dire comment on va pouvoir échapper à la police. L'auteur fait à peu près la même chose. Il imagine un meurtre, mais il imagine comment il va se sortir des griffes et de l'intelligence de son lectorat cette fois-ci. Donc on est des gros chats et on s'amuse avec des petites souris à vous faire tourner en rond pendant 400 pages en espérant qu'on réussisse notre truc. Donc il faut perdre le lecteur, mais il ne faut pas le perdre totalement. Et si un lecteur vous dit « mais j'avais deviné à la centième page », est-ce que ça vous énerve ? Non, pas du tout, parce qu'il y a plein de lecteurs qui sont déjà fort aguerris au roman policier. Et celui qui en sait le moins sur le roman policier, c'est l'auteur de roman policier. Parce que nous, quand on écrit un bouquin, ça nous prend deux ans. Et vous, en deux ans, vous en avez déjà lu quatre, cinq, six, huit. Donc vous êtes bien meilleurs que nous. Et vous voyez bien, quand on sème quelques petites miettes de pain, vous vous dites bien que ça sert à quelque chose. C'est pas pour rien. C'est un peu comme au cinéma, quand on fait un gros plan sur une hache au début du film, on sait très bien qu'à ce th, ça va être utilisé. Voilà, donc non, ça ne me dérange pas. Surtout qu'en plus, il y a plusieurs constructions. Il y a des constructions à la Gatachristi, c'est le Wooden It. Donc voilà, jusqu'au bout, normalement, du bouquin qui a tué. Et il y a des constructions à la Colombo, que j'aime beaucoup aussi. C'est que dès le départ, on va vous présenter l'assassin. Et l'intéressant, ce n'est pas de savoir qui il est, puisque vous l'avez vu, mais c'est de savoir ô combien le policier va être intelligent pour déjouer justement toutes les choses trappes qu'a imaginé un assassin. Alors, vous parliez des lecteurs qui sont de grands lecteurs et qui lisent de nombreux romans pendant que vous en écrivez un. Mais sachant que vous êtes, vous, Olivier Norec, aussi un grand lecteur et lecteur de romans noirs. Alors absolument pas. Je ne sais pas où vous avez trouvé ça. Non, pas du tout. Mais écoutez, je vais vous dire, j'ai vu un quiz vous concernant. Oui, je dis beaucoup de conneries aussi. Ah oui. Ça dépend de mon état de fatigue aussi. Je me suis dit, vache, il répond tout de suite, il a toutes les réponses à toutes les questions. Donc forcément, il a beaucoup lu, il a beaucoup vu. Non, je lisais pas mal de romans policiers avant d'être flic. Puis après, j'étais flic, donc il y a eu un côté un peu redondant. Donc, il y a un moment donné où je lisais les histoires des romans policiers. Il y a 17 ans de ma vie où j'ai vécu ces romans policiers, puisque j'étais flic dans le 93, je suis capitaine de police. Et donc, j'ai travaillé sur des enlèvements avec demande de rançon, sur des braquages avec coffres. J'ai fait des stups, j'ai fait des mineurs, j'ai fait quoi ? J'ai bossé sur un cannibale. J'ai fait beaucoup, beaucoup, j'ai fait partie d'un groupe qui est donc la brigade antiviole. On a beaucoup travaillé sur les agressions sexuelles. Et tout ça, ça m'a nourri et ça m'a permis. Je pense que je n'aurais pas été auteur de romans policiers ou auteur tout court si je n'avais pas eu cette carrière de policier. Mais sinon, sur les romans policiers, alors évidemment, je lis mes camarades, parce que c'est toujours gênant de s'asseoir à côté d'un pote et de avoir lu son dernier bouquin. Donc je lis mes camarades. Mais sinon, je préfère m'évader dans d'autres styles. Voilà, ces temps-ci, je lis La nuit des temps de Barjavel. Voilà, je préfère lire autre chose. Et puis après, il y a aussi cette peur, cette peur de lire quelque chose de vraiment très, 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 très bon. et de se retrouver devant son ordinateur, devant une page blanche, en disant, bon, ça sert à quoi ? Ça a déjà été fait. Ça me l'a fait avec Elroy. J'ai commencé beaucoup de livres d'Elroy, mais je m'arrête à chaque fois à la page 20 pour commencer une bonne et vieille et longue déprime parce que je me dis, mais à quoi ça sert ? Donc oui, c'est peut-être par jalousie, alors que je ne lis pas de... Je devrais lire de mauvais romans policiers. C'est ça. Nicolas Lebel, si vous connaissez. Mais il n'y a pas là. Ça va. On reviendra à un pacte, mais parlons de vous, peut-être de votre histoire, de votre vécu, de votre famille, de votre maman Martine. Non, mais non, mais pas du tout. Non, non, mais romans, mais romans. Votre maman Martine, directrice d'école, qui fut directrice d'école. Votre papa, Claude Enarc, qui fut notamment directeur général de Radio France. Un grand-père légionnaire. Quel est son prénom déjà, votre grand-père ? Victor. Victor, qui venait de Silesie. Vous avez grandi à Aubin, qui se trouve dans l'Aveyron. Quelle enfance à Aubin ? Et comment cette enfance aussi a contribué à façonner l'homme que vous êtes, Olivier ? Mais OK, avec plaisir. Je ne sais pas si ça va vous intéresser, mais visiblement, on est parti sur ça. J'ai eu une enfance assez particulière. J'ai une mère qui était directrice d'école et un père Enarc, et donc ils avaient chaque fois des jobs qui faisaient qu'on déménageait tous les deux ans. Donc en fait, je n'ai jamais eu de meilleur ami jusqu'à mes 18 ans. Et j'ai toujours été un garçon très secret, très réservé. Ce qui fait que j'ai vécu mes premières années jusqu'à 16 ans vraiment, vraiment perdu. Et puis, quand il s'est agi, après le bac, d'imaginer ma vie d'après... Donc vous n'avez pas imaginé Léna ? Non, pas du tout. Au grand-dame de mon père, qui, quand il m'a vu sortir de l'école de gardien de la paix avec mon uniforme de policier, a mis, c'est enregistré ou pas ? On le renverra. Mon père m'a dit, c'est super ce que tu fais, bravo. Voilà. Et aujourd'hui, franchement, il vous a dit quoi ? Il était un peu déçu. Il était un peu déçu parce qu'il y a le cliché du gardien de la paix, alors que si on prend juste les mots au gardien de la paix, c'est quand même probablement un des plus beaux jobs qui existe. Suffit de le faire bien. Et on est beaucoup à le faire bien. Mais quelques-uns à faire n'importe quoi. Il faut le reconnaître. Non, non, il a été un peu déçu parce qu'il pensait que j'allais être avocat. Et bizarrement, j'ai fait flic et j'en suis venu à détester les avocats pénalistes. Donc voilà, la boucle était bouclée. Je ne les déteste pas tous, évidemment. Et puis, comme je ne savais pas qui j'étais et que je ne trouvais pas ma place dans la société, je savais qu'en trouvant un truc pour les autres, en faisant un job qui était destiné aux autres, alors dans le regard de l'autre, j'allais exister. L'enfer, c'est les autres. Sartre, c'est exactement ce regard qui empêche, qui freine, qui bloque, qui complexe, qui fait qu'on ne danse pas en boîte de nuit, ce qui fait qu'on ne chante pas au karaoké. Je ne fais ni l'un ni l'autre. Mais le fait est que, voilà, c'est ce regard qui fait qu'on n'est que 20-30% de qui on devrait être, qu'on n'est pas merveilleux, alors qu'on est tous merveilleux et sublimes. Mais voilà, on se met des poids sur les épaules, on se met des complexes, et puis on y ajoute nos blessures, on y ajoute nos souffrances, ce qui fait qu'on est un peu tout refermé, alors qu'en fait, on a tous une magnifique paire d'ailes et qu'on ne la sort jamais. Et je me suis dit que pour essayer de trouver cet Olivier que j'allais pouvoir aimer, je devais faire quelque chose qui était dirigé vers les autres. Alors j'ai fait des missions humanitaires en ex-Yougoslavie. Pour un pharmacien sans frontières. Oui, en ex-Yougoslavie, au Suriname, en Guyane. Et c'est là que j'ai découvert que, oui, je serais heureux si j'allais vers l'autre. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire flic, bizarrement. Mais il y a eu également des années militaires, deux ans, j'ai lu ça au 33e Régiment d'Infanterie de Marine, qui est à Rochefort. Pas du tout. C'est pas Rochefort, c'est en Martinique. Ah, c'est en Martinique. J'ai cherché, j'ai vu qu'il était basé à Rochefort. Enfin bref, vous étiez en Martinique. À Fort-de-France, à Fort-Gerbeau et à Fort-de-Zay. En Rochefort, c'est pas mal, il y a les demoiselles, mais en Martinique, on se dit que c'est encore mieux. Oui, mais on est gâtés, niveau blague, en tout cas. En tout cas, voilà. Je vous taquine. Oui, l'armée, ça a été sympa. Si j'avais le temps, je vous raconterais comment, à l'armée, j'ai fait 48 heures de garde à vue, pour homicide, alors que je n'ai tué personne, et comment j'ai été renvoyé de cette même armée pour trafic de stupéfiants. Et là non plus, j'ai rien fait. C'est assez amusant. Hitchcock raconte que les coïncidences, on peut se permettre une coïncidence dans une oeuvre. Parce que les coïncidences, c'est toujours un peu tiré par les cheveux. Il y a juste un film qui s'appelle L'homme qui en savait trop, qui est cousu de coïncidences constantes, constantes, constantes. Et en fin de compte, si Hitchcock est allé jusqu'au bout de ce film, c'est uniquement parce que c'est une histoire vraie. Et il disait qu'il n'y a que dans les histoires vraies qu'on peut trouver d'aussi mauvais scénarios. Et bien là, c'était le cas. Pour mes 48 heures de garde à vue pour homicide volontaire, il leur a fallu une suite de 7 de 7 coïncidences, de 7 choses qui n'auraient jamais dû arriver. Et pour celle de Stup, il en a fallu 4 d'affilée. Et tout ça, ça s'est fait dans les mêmes 3 mois. Donc c'est quelque chose que j'ai toujours gardé dans ma tête quand j'ai réfléchi aussi aux garde à vue que je faisais et aux cours d'assises auxquelles j'assistais. Parce qu'à un moment donné, je sais que oui, il peut se passer toute une succession d'événements complètement dingues. auxquelles personne ne croit et pourtant, c'est la réalité. Cette réalité a fait que je me suis retrouvé dans une cellule de garde à vue à me prendre des gifles par un magnifique gendarme avec une grosse moustache qui me disait « Vous reconnaissez être l'assassin de Madame Mulot ? » Je disais « Non, je ne reconnais pas être l'assassin de Madame Mulot, non. » Donc il a fallu 48 heures pour réussir à me dédouaner de tout ça. Donc voilà, c'est quelque chose qui fait aussi partie de mes romans. La possibilité d'une faille, la possibilité d'une chute alors qu'on n'y est pour rien. Est-ce que vous avez rencontré, vous en connaissez forcément d'autres policiers qui se sont lancés dans l'écriture ? Enfin, je pense par exemple à Daniel Thierry, vous vous retrouvez peut-être sur les salons qui était commissaire divisionnaire. Mais est-ce qu'une personnalité comme Roger Borniche vous a intéressé qui est décédé en 2020 ? Il y avait plus d'un siècle Roger Borniche qui lui a traqué René Lacan, Pierrot Lefou, Émile Buisson ? Oui, c'est ces grandes figures policières. Mais moi, je n'ai jamais été intéressé en fin de compte par ces grandes figures policières ou criminelles. Moi, mon job, c'était un job du quotidien, c'était un job de terrain. Ça a été un job avec des enquêtes qui ne sont pas très rarement allées dans les journaux ou aux journaux télévisés. J'étais un flic de tous les jours, un flic proche des gens. C'est-à-dire que si vous traquez un serial killer, en fin de compte, ça touche une série de personnes, 5, 6, 10 personnes. Mais si vous attaquez à la délinquance, à la criminalité organisée, à la criminalité de tous les jours, alors c'est la société entière que vous essayez de protéger. Alors évidemment, en traquant un serial killer, on protège aussi la société, mais c'est ces grandes enquêtes qui font de magnifiques unes, mais qui en fait ne concernent que très peu de gens. Moi, j'étais un flic de tous les jours. Les agressions sexuelles, ça ne fait pas la une des journaux, ça ne fait même pas d'entrefilets. Et pourtant, dans mon service, on en avait 3, 4, 5 par jour. Ce qui fait que, voilà, c'était un boulot qui était très 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 prenant. Mais je n'ai pas eu une carrière policière de cinéma. Votre carrière policière dans ce département 93, quand vous êtes devenu gardien de la paix, vous n'avez pas souhaité, en revanche, être gardien de la paix dans l'Aveyron ? Ça ne m'est pas venu à l'esprit immédiatement, effectivement. Non, je voulais faire Paris, je voulais faire le 93 essentiellement, parce que quitte à faire quelque chose, autant le faire là où c'est utile. Et comme le 93 a 50% de délinquance et 20% de criminalité en plus que les autres départements, je me suis dit que c'était le meilleur endroit pour apprendre vite. Et effectivement, j'ai appris assez vite. Et c'est dans le 93 que nous, lecteurs, faisons la connaissance du capitaine Coste, qui est un nom, alors là, pour le coup, typiquement Aveyroné ? Oui, typiquement Aveyroné. Coste, c'est un des noms les plus donnés dans l'Aveyron. Victor, c'est mon petit frère et mon grand-père. Et je fais toujours en sorte de faire attention aux noms et aux prénoms. Quand je suis un peu perdu, je prends une rue, généralement à l'avenue de la République, dans n'importe quelle ville, et je regarde tous les gens qui y habitent et j'essaie de trouver quelque chose. Mais la plupart du temps, je prends des noms de gens que j'aime parce que c'est une marque vraiment d'affection et d'amitié de ma part, de les torturer, de les tuer dans mes romans. Mon meilleur ami s'appelle Bruno Chabert. Vous allez le retrouver avant la 50e page. Dans Surtension, il prend un manche de brosse à dents dans l'œil. Entre deux mondes, c'est un flic pourri, inutile, qui s'est flingué le genou. Je fais toujours en sorte de traiter avec beaucoup d'amour les gens que j'aime. Et en citant aussi parfois vos collègues romanciers. Avec bonheur, vous les envoyez au cimetière avec bonheur. Oui, j'ai tué Claire Favan, j'ai tué Nicolas Lebel, j'ai tué Jacques Sausset, j'ai tué Nico Taquian, j'ai tué Henri Lovenbruck aussi. Et ils font de même, rassurez-vous. Ils se sont vengés du coup ? Oui, oui, oui. Il y a du Maréchal Norek, il y a du Général Norek un peu à gauche, à droite dans leurs romans. Et là aussi, je subis leur foudre. Alors Coste, comment l'avez-vous construit ? Comment en avez-vous dessiné le portrait robot de Coste ? Tous les personnages qui sont dans mes romans sont issus de gens que je connais. Alors généralement, il me faut deux, trois caractères, deux, trois personnages pour en faire un seul. Mais pour le capitaine Victor Coste, je ne pense pas que quand on écrit un premier roman, on s'éloigne vraiment beaucoup de qui on est. Donc le capitaine Coste, c'est un type qui a 45 ans, qui a les cheveux poivrés, les yeux bleus, qui est capitaine de police, comme moi, qui bosse au SDPJ 93, comme moi, et qui a une notion de son boulot qui est un peu ovni, qui est un peu différente. Lui, le plus important, c'est la victime, mais c'est surtout qu'il s'autorise à franchir la ligne blanche si c'est dans l'intérêt de la victime. Ce qui fait que ça rappelle un petit peu ce que j'ai pu rencontrer dans ma carrière, où à plusieurs reprises, j'ai décidé de ne pas suivre ni le code pénal ni le code de procédure pénale, parce que j'ai voulu faire la différence entre ce qui est juste et la justice et entre l'ordre et la morale. Le capitaine Coste dit quelque chose qui est assez dangereux, en fait, parce que ce que je dis, là, c'est assez dangereux, parce que normalement, on n'adapte pas la loi. Mais le capitaine Coste dit, il y a ce qui est juste de faire et il y a ce que le code pénal te dit de faire, et la plupart du temps, ce qui est juste de faire se trouve dans le code pénal. Mais de temps en temps, tu vas être en face d'une situation où ce qui est juste de faire sort totalement du code pénal et en fonction de ce que tu vas choisir de faire, on saura quel flic tu es. Moi, il m'est arrivé d'être à la tête d'opérations qui m'ont semblé totalement immorales et je les ai volontairement sapées la veille. Un jour, on m'a demandé de... C'est filmé, c'est vrai. Un jour, on m'a demandé de construire une équipe et d'accompagner une soixantaine de CRS sur un contrôle d'identité dans la file d'attente des sans-papiers de la préfecture de Bobigny. Alors, faire du contrôle d'identité dans une file d'attente de sans-papiers, c'est légèrement décalé, déplacé. Ça ne ressemble à rien, ça ne ressemble en rien, absolument en rien à ce que doit être le job d'un flic. Donc, résultat, j'ai invité toute mon équipe à déjeuner, à dîner chez moi et aussi des interprètes pour qu'ils puissent traduire un message d'alerte qu'on est allé coller à 3h du matin à la préfecture de Bobigny pour éviter ce genre de choses. Si, effectivement, je suis en face d'une personne qui commet un crime, un délit et qu'il est sans-papiers, ça ne me dérange absolument pas de décider, effectivement, d'un retour à la frontière. Il faut considérer, voilà, c'est un peu politique, il faut considérer son pays comme sa maison, tout simplement. Inviter des gens avec grand plaisir qui s'installent, pourquoi pas, mais dès qu'ils se mettent à détériorer les murs ou à agresser les gens qui sont chez moi, alors c'est non. Et dans ces cas-là, si ces gens ne viennent pas de ce pays, alors... Et c'est exactement ce que j'attends des autres pays. Si je vais dans un pays et que je me comporte mal, je trouverais parfaitement normal qu'on me renvoie de ce pays. J'ai eu plus de mal en ayant eu un grand-père polonais qui lui aussi était sans-papiers pendant un temps. J'ai plus de mal à considérer comme une infraction, alors que ça devrait l'être, évidemment, mais j'ai plus de mal à considérer comme une infraction une personne qui est juste sans-papiers. J'ai besoin de quelque chose de plus, en fin de compte, pour réveiller en moi le policier. Donc voilà, je me suis trouvé à avoir des dilemmes moraux de cet ordre-là. On va vivre, nous, lecteurs, vraiment une immersion dans les quartiers, dans les cités, dans ce monde souterrain. Tout ça, c'est ce que vous avez vraiment connu. Je pense, par exemple, j'avoue, je ne connaissais pas, les nourrices, par exemple, parfois, ces retraités, ces petits vieux qui planquent la cam chez eux, vous en avez rencontré vraiment ? Oui. Tout ce qui est dans mes bouquins, c'est vrai. C'est toujours fondé vraiment sur votre vécu. 95% de ce qu'il y a dans mes bouquins, c'est vrai. Les 5% en restant, c'est pour l'imaginaire, c'est pour les relations amoureuses, c'est pour la relation de groupe et les histoires des personnages. Mais sinon, tous les faits qui sont à l'intérieur sont des faits, soit sur des enquêtes que j'ai moi-même menées, soit sur des enquêtes que des flics que je connais ont menées. Mais dites-vous, c'est toujours plus intéressant de se dire qu'à la fin d'un bouquin, on peut réutiliser ce qu'on a lu dans ce bouquin pour avoir une conversation, pas obligatoirement en parlant de mes livres, mais se dire que, voilà, ça fait partie de la culture générale maintenant, de se dire que tout ce qui est à l'intérieur de ce bouquin, vous pouvez le réutiliser dans une conversation parce que ce sont des faits réels. Et encore plus, quand c'est des bouquins sur des sujets sensibles comme Entre deux mondes ou comme Impact, donc le sujet des mouvements migratoires et le sujet de l'écologie, quand on est sur des sujets aussi sensibles, inventer, imaginer, caricaturer, fantasmer, en tout cas, moi, je ne me l'autorise pas. C'est des sujets trop importants pour, à mon sens, des sujets trop importants pour broder, en fait. Et puis, ce n'est absolument pas nécessaire de broder. Donc, vous dénoncez les manques de moyens de la police, des manipulations de statistiques, des magouilles de politique, tout ça. Donc, tout ça est toujours fondé sur... Tout ça est absolument vrai. Tout ça est absolument vrai. Entre deux mondes, d'ailleurs, on peut en dire un mot dans cette jungle de Calais. Là, vous êtes parti vous-même trois semaines en immersion. Vous y avez vécu pendant trois semaines dans cette jungle de Calais ? Oui, c'est la même chose aussi. On est dans une société où vous n'avez absolument pas le temps de lire parce qu'il faut bloquer des moments de silence. Il faut enfermer les enfants à la cave. Il faut décrocher le téléphone. Il faut trouver des moments de silence dans un brouhaha constant. Alors, vous me faites déjà l'honneur de prendre des heures et des heures de votre temps pour lire. Donc, la moindre des choses, pour moi, c'est de respecter ce temps que vous m'offrez. Et donc, dès que j'aborde un sujet, je me refuse de faire des bouquins Google Earth ou des bouquins Wikipédia. Je vais sur place, je vis les choses, je sens, je touche, je goûte pour pouvoir retransmettre les émotions, les sentiments et surtout les faits exactement comme ils sont. Donc, quand j'écris un bouquin sur la jungle de Calais, je prends mon sac à dos et je vais pendant trois semaines dans la jungle de Calais. Et quand mon petit flic, Bastien Miller, arrive dans la jungle de Calais, ce qui lui arrive, c'est ce qui m'arrive moi. Moi, j'ai fait pas mal de missions humanitaires et j'ai fait beaucoup de camps de réfugiés aussi et donc, la première chose qu'on doit faire avant, c'est de regarder un peu comment tout ça est ordonné, quelles sont les règles qui régissent un peu ce camp de réfugiés et la plupart du temps, on se met en extérieur. Et donc, moi, j'arrive avec mon sac à dos et je vois une petite colline au milieu de la jungle de Calais, je monte sur cette colline et je regarde. Et là, j'ai un grand blague qui arrive vers moi, un grand Soudanais qui me fait « Hey, military man ! » Il pensait que j'étais militaire et il était en train de regarder comment les choses se passaient. Donc, je lui ai expliqué que j'étais romancier. Je n'ai pas dit que j'étais policier parce que le lien police-migrant, bizarrement, est assez distendu. Je n'ai pas dit que j'étais policier pour ne pas me bloquer sa confiance et je lui ai dit après. Je lui ai dit d'abord que j'étais romancier et puis à partir de là, il m'a invité dans la partie soudanaise du camp et j'ai passé trois semaines avec lui, avec tous les gens qui l'accompagnaient et puis après, je suis allé dans la partie pakistanaise, dans la partie syrienne, un peu plus difficile d'intégrer la partie afghane. Mais j'ai vraiment vécu tout ça parce que c'est la moindre des choses que d'aller voir goûter, toucher pour pouvoir le restituer de la meilleure manière. Si on parle de votre écriture, Olivier Nenorek, on peut parler d'une écriture dans laquelle vous n'aimez pas le bavardage, enfin les longues descriptions. Vous aimez une écriture précise et efficace, des mots utiles, des phrases utiles et quand on regarde les titres de vos romans, donc des six romans, en général, c'est un mot, votre titre le plus long, justement, c'est Entre deux mondes qui est quand même court. Oui. En fait, le titre du roman, il arrive au fur et à mesure. C'est une synthèse absolue de ce que va être le roman. Par exemple, si on prend Surface, Surface, c'est l'histoire d'une flic qui, dès le début du livre, va prendre une décharge de fusil en plein visage et donc elle a une partie qui est totalement détruite et une partie qui est, j'allais dire normale, qui est comme elle était à l'origine. C'est Noémie Chastain. À l'origine. Donc elle s'appelle Noémie. À cause de son visage déchiré, elle veut qu'on l'appelle No. Et donc voilà, sous la surface de qui elle est, elle est Noémie. À la surface, elle est No. Il y a un visage qu'elle cache et un visage qu'elle laisse à la surface. Elle va arriver dans un village où elle est en convalescence et elle va faire face à une enquête qui remonte à 25 ans. Donc à nouveau, des crimes qui sont cachés sous la surface du temps. Et c'est un kidnapping ou un meurtre, on ne sait pas encore, qui s'est passé il y a 25 ans dans un village qui depuis a été inondé pour installer un barrage. Et donc il y a deux villages, un village sous l'eau, un village hors de l'eau. Et on va découvrir aussi que tous les gens avec qui elle parle et que tous les gens qu'elle rencontre vont aussi avoir deux identités et une identité cachée et puis une identité sociale. Donc voilà. Et il m'a semblé que surface était la synthèse parfaite du roman. Et puis c'est plus facile pour les libraires de retrouver le bouquin. Très probablement. Le point de départ pour vous de l'écriture d'un roman, Olivier Norek, c'est, dites-vous, toujours plutôt une colère, quelque chose qui vous fait bouillonner. C'est ça qui vous permet de lancer l'écriture ? Une colère ou quelque chose qui est à l'intérieur de mon ventre. Ça peut être quelque chose de très agréable aussi. Dans Entre deux mondes, toujours dans la jungle de Calais, il y avait une colère. C'était la manière dont on gérait les 10 000 migrants qui étaient arrivés à Calais. Et puis une histoire d'amour aussi, l'histoire d'amour de mon grand-père pour la France. Deux choses à ce sujet. Une colère, parce que si on ne sait pas gérer les 10 000 migrants qui sont dans la jungle de Calais, il faut penser qu'avec la montée des eaux, c'est entre 200 et 500 millions de migrants qui vont arriver aux portes de l'Europe. Donc je suis assez inquiet de la manière dont on va traiter ça. Je sais à peu près comment on va traiter ça. C'est-à-dire qu'on va mettre des barrières, des murs, des frontières. On va y mettre l'armée de l'autre côté. Ce serait surprenant qu'on attende jusqu'en 2021 pour se tendre la main entre les nations. Donc je n'y crois pas trop. Donc il y a cette colère d'une sorte d'aveuglement. Et puis une histoire d'amour, celle de mon grand-père. Mon grand-père était polonais pour des raisons que personne ne jamais a réussi à s'expliquer dans la famille. Il est tombé amoureux de la langue française. Donc il a appris le français avec des dictionnaires, des encyclopédies et des grands romans. Et puis pour gagner, alors il a fait un tour en France. Il a remarqué que ça ne se faisait pas comme ça. Et que pour gagner cette nationalité française, il est rentré dans la Légion. Et au bout de quelques années de la Légion, en allant sur tous les théâtres de guerre les plus violents, au bout d'un moment, on lui a offert la nationalité française. Entre-temps, il est tombé sur une revue qui s'appelle Le Chasseur français. Le Chasseur français, c'est une vieille revue. Ça pourrait être le mythique d'aujourd'hui. Et il y a des petites annonces, en fait. Et ma grand-mère avait balancé une petite annonce en disant qu'elle avait une propriété, mais qu'elle était trop grande pour elle toute seule. Elle attendait son chasseur. Et elle attendait... Ouais. Non, j'ai une vanne qui vient d'arriver, mais elle n'est pas bonne. Et donc, non, elle n'attendait pas vraiment l'amour. Elle attendait surtout une paire de bras pour essayer de l'aider. Mais quand il lui a écrit un courrier à l'adresse qu'elle avait laissée, il a écrit comme dans les grands romans, il a écrit comme dans les magnifiques romans. Elle était persuadée qu'elle était en face d'un bourgeois, d'un lettré. Donc, elle était très, très, très contente de lui donner rendez-vous à Decazeville. Et puis, il est arrivé mon grand-père, Victor. Voilà, à peu près ça, avec des mains de montreurs d'ours. Pas du tout, du tout, pas du tout bourgeois. Mais quand elle a vu ce petit bonhomme qui était mineur de fond, son cœur n'a pas démarré tout de suite. Mais comme il avait traversé une bonne moitié de l'Europe pour venir prendre ce café avec elle, elle lui a dit on va quand même prendre cinq minutes ensemble. Et puis, mal lui en a pris parce que pendant cinq minutes, il lui a parlé comme dans les grands livres. Et donc, elle est tombée littéralement amoureuse de lui. Ils se sont beaucoup aimés et puis, il s'est fait attraper en 1942. Il est allé dans un camp. Il s'en est échappé. Et puis, quelques années plus tard, il a réussi à retourner dans l'Aveyron. Ma grand-mère l'attendait toujours et tada, les Norèques étaient en France. Et voilà. Donc, en fait, on est français depuis 70 ans. Maximum 80 ans. C'est tout neuf pour nous. Le point de départ d'impact ? Le point de départ d'impact, je suis flic. J'ai une haute notion de la justice. Alors, je suis encore flic. Je suis en disponibilité. Vous êtes toujours en disponibilité ? Je suis toujours capitaine de police. Oui. Et vous pensez un jour, franchement, vous pensez un jour y retourner ? Non, jamais. Non. Non, non. Non, ça va. Alors déjà, parce que tout le monde déteste la police. Je l'ai entendu plusieurs fois. Non, non, pas du tout. En plus, tout le monde ne déteste pas la police. C'est complètement faux. C'est juste que c'est un métier qui est harassant, un métier qui est fatigant. Et j'ai eu très, très peur un jour de terminer aigri et fatigué. Mais vous n'avez pas démissionné ? Non, je dois démissionner dans un an et demi. J'ai toujours ma carte de police qui est un lien très, très fort parce qu'on a vécu beaucoup de choses ensemble. J'ai toujours mes équipes de police avec lesquelles je déjeune une fois par mois, que ce soit PJ, commissariat. Non, j'ai un lien très fort avec ces gens qui un jour ont décidé que leur vie serait uniquement pour l'autre. C'est-à-dire qu'ils se lèveraient le matin et qu'ils passeraient... Pardon, servir, c'est ça. Servir et protéger. C'est assez magnifique. Et toutes les connaissances que j'ai gardées sont des connaissances qui sont ce genre de flics-là. Je vous laisserai répondre à la question que je vous ai posée il y a quelques minutes. Mais tout ce groupe, c'est votre premier cercle de lecteurs ? En dehors, je ne parle pas de l'équipe de Michel Laffont. Non, mon premier cercle de lecteurs, c'est mon meilleur ami, mon petit frère et ma mère. Alors, on pourrait penser que... Et Claude, non ? Mon père, après. D'abord, je passe cette phase. Mais on pourrait se dire que c'est un peu facile de faire lire à son petit frère, son meilleur ami et sa mère parce qu'évidemment, on n'aura que des compliments. C'est bien mal les connaître. Il y a des gens qui lisent avec un stylo rouge. Eux, ils lisent avec un fusil à pompe. Ils matomisent mes bouquins. Par exemple, Impact. Impact, comme je l'ai écrit en 40 jours et que j'étais très, très en colère à ce sujet de l'écologie. on y reviendra. Très en colère, pourquoi ? Je vais y revenir tout de suite. Très en colère, pourquoi ? Parce que je suis flic, justement, et que j'ai une autre notion de la justice et que je vois qu'il y a 20 millions de morts par an avec le réchauffement climatique et la pollution, mais qu'aucun gouvernement et qu'aucune justice ne fait rien. Donc, à partir de là, cette colère est née et elle a généré ce livre-là. Et donc, comme c'était une colère qui était en plein confinement et que normalement, quand on crée quelque chose, que ce soit des scénarios, que ce soit à peu près tout, en fait, on aime faire des ping-pong avec les gens qu'on aime, c'est-à-dire dire voilà, je voudrais parler de ça et puis on nous répond mais est-ce que t'es sûr que tu veux le faire et puis de quelle manière tu veux le faire ? Donc, on réfléchit, on nourrit l'idée et puis à un moment donné, je me lance à écrire. Là, en fait, j'ai rebondi avec personne et j'ai géré cette colère qui a grossi, grossi, grossi et à la fin, un pacte était quasiment illisible parce qu'il criait tout le temps, il hurlait tout le temps. Donc, quand je l'ai fait lire à ce premier cercle-là, le retour a été un peu dur en disant voilà, c'est un peu difficile de se faire engueuler pendant 400 pages. Donc, j'ai dû changer mon fusil d'épaule et voir d'une manière différente et je ne sais plus où j'en suis de ma réponse. Je vous en prie. On l'a pas mal. Et vous aviez, puisque vous êtes très organisé, ça on n'en a pas parlé d'ailleurs, quand vous commencez l'écriture d'un roman, vous connaissez déjà la fin. Parfois, certains auteurs disent que leurs personnages prennent le dessus finalement en cours d'écriture, ce sont eux qui deviennent un peu les maîtres de la suite du roman. Chez vous, Olivier Norek, c'est vous qui restez le chef. Oui, si à un moment donné, votre personnage prend le pas sur vous et vous dit ce que vous avez à faire, déjà, il faut consulter. C'est une première phase. Non, mais ça, c'est un peu comme les acteurs qui vont vous dire oui, voilà, j'ai joué le rôle d'un fou et il m'a fallu six mois pour sortir de ce personnage-là. Oui, bon, je pense que c'est surtout une posture. On est toujours, évidemment, maître de son personnage. En fait, la chose peut être dite différemment. C'est à force d'être avec un personnage, à force de le construire, à force de le parfaire et de savoir exactement la manière dont il parle, la manière dont il marche, la manière dont il réfléchit, la manière dont il réagit quand il est pris de court, eh bien, au bout d'un moment, quand on écrit quelque chose sur lui et que ça ne lui convient pas, le personnage est tellement créé, tellement riche que vous dites non, il ne ferait pas ça à Victor Coste. C'est à peu près là où on peut dire oui, le personnage me tape sur l'épaule et me dit non, moi, je ne réagis pas comme ça. Moi, si j'avais été dans cette situation, j'aurais sauté par la fenêtre, j'aurais fait ceci, j'aurais fait cela. Donc voilà, en ce sens, parfois, les personnages nous dictent quelque chose parce que nous les avons créés de manière assez précise pour qu'il puisse avoir un mode opératoire, une manière de faire. À tel point que Victor pourrait vous dire, écoute, Olivier, pour ce roman-là, non, choisis un autre flic, pas moi. Moi, je suis en dispo là. Justement, Victor Coste est un peu fatigué à la fin de la trilogie et je l'ai mis un peu de côté et puis après, j'ai réfléchi à ce bouquin Surface qui est donc une enquête en pleine campagne sur un cold case qui remonte à 25 ans et je me suis dit que ce serait une bonne enquête pour Victor Coste et quand je commençais à écrire l'enquête, je voyais en fin de compte que ce ne serait pas le bon personnage pour faire vivre cette enquête. Alors, je peux le raconter de cette manière, je peux aussi dire, voilà, j'écrivais ça pour Victor Coste quand un jour, il est arrivé dans le bureau et qu'il m'a dit, Olivier, je ne ferai pas cette enquête et tout ça et tout ça. Olivier, j'aimerais cacher plus important pour négocier mon contrat. Non, mais il revient, Victor Coste, il revient, j'ai commencé à écrire le début de... Je pense qu'il est attendu. Je ne sais pas, en tout cas, il a très envie de revenir et j'ai commencé à écrire le début de l'intrigue et il va falloir maintenant que je me déplace un peu entre le Groenland et le Canada pour comprendre un peu mieux ce qu'il va vivre. Mais il va quitter lui-même le 93 ? Oui, il n'y est plus et puis le 93, j'en ai fait un peu le tour et puis c'est un peu difficile parce que dès qu'on écrit un bouquin sur le 93, il faut redécrire le milieu, le décor, l'univers, l'arène et résultat, c'est difficile de retrouver à chaque fois des manières intéressantes de redécrire pour la quatrième fois le même endroit. Je reviens à Impact, est-ce que vous aviez choisi toutes les infos que vous souhaitiez absolument et à la fin, on a les références et tout et elles sont nombreuses. Est-ce que vous aviez, avant de commencer à écrire le roman, à peu près sélectionné tous les messages que vous souhaitiez faire passer dans Impact ? J'ai enquêté pendant près de deux ans pour avoir toutes ces informations-là parce qu'elles sont très très difficiles à trouver et puis elles sont perdues dans des rapports qui font parfois 300, 400, 500 pages. Donc j'ai beaucoup bossé, j'ai rencontré énormément de monde j'ai fait beaucoup beaucoup d'interviews de tout type de scientifiques, de tout type de personnes et une fois que j'ai eu toutes ces informations-là, c'est le plus dur quand on enquête, c'est-à-dire de connaître parfaitement le sujet mais de garder que 10% parce que le but, ce n'est pas de noyer le lecteur sous une masse d'informations. Oui, qui va se lasser sinon comme dans son rapport de 400 pages. C'est ça, c'est ça. Et je pense que en prenant un peu de recul, il y a encore peut-être trop d'informations dans un pacte mais elles étaient tellement folles elles étaient tellement folles ces informations que j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à ne pas les dire. C'est-à-dire que quand j'ai découvert que normalement en 2045, il n'y a plus un poisson comestible dans l'océan, c'est un truc qu'on ne peut pas passer à côté. Quand je découvre qu'on perd 5 ans d'espérance de vie quand on vit dans une ville et que d'ici 10 ans, on va perdre entre 10 et 11 ans d'espérance de vie et qu'on regarde les gens qui sont autour de nous et qu'on se dit est-ce que j'ai envie quand j'ai découvert effectivement que d'ici une vingtaine ou une trentaine d'années, c'est-à-dire qu'on va tous y assister, peut-être pas vous, mais d'ici une vingtaine ou une trentaine d'années, écoutez, j'espère qu'on se verra. Pardon, je suis désolé, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Ça m'a semblé tellement drôle sur le moment. D'ici une vingtaine ou une trentaine d'années, c'est entre 300 et 500 millions de migrants qui vont crever à nos frontières et que déjà, déjà, il y a des grandes entreprises qui sont en train de réfléchir de migrants humains pour pouvoir les accueillir. Et ce sont ces mêmes grandes entreprises qui ont provoqué le réchauffement climatique et la montée des eaux. C'est-à-dire que c'est la personne, les consortiums, les grandes entreprises, ça fait un peu complotiste, mais malheureusement, c'est vrai que les complotistes ont pris le vocabulaire qui est intéressant ici, mais pourtant, c'est le bon vocabulaire. Les consortiums et les grandes entreprises polluantes ont généré la montée des eaux et ont généré le déracinement et la fuite de ces centaines de millions de personnes et que c'est ces mêmes grandes entreprises qui vont faire des camps de migrants pour que ces personnes puissent y trouver abri, mais qui ont déjà pensé à commencer à mettre des usines et des entreprises et des industries autour de ces camps de migrants pour les faire travailler à l'intérieur pour eux. C'est tellement bien pensé que ça pourrait être presque génial si ce n'était pas si catastrophique. C'est-à-dire que les gens même qui sont la cause de leur déracinement et de leur malheur, ça va être leur futur employeur et ils vont travailler pour eux et ils vont crever à travailler pour eux toujours pour nourrir ce même petit 10% de la planète qui a tout. Et quand je dis 10%, bien sûr, c'est nous. J'ignorais, par exemple, qu'il existe un salon de l'humanitaire et de l'aide internationale à Dubaï auquel participent parfois des ministres français. Enfin, un salon, il y a peut-être aussi, mais peut-être existe-t-il un salon de l'évasion fiscale, j'en sais rien, mais c'est très drôle, c'est exactement ça. Alors déjà, que ça se passe à Dubaï, moi je trouve que c'est tellement chouette. Et par exemple, oui, il y a un exemple, il y a Ikea qui a déjà construit sa tente spéciale migrant avec les prises, avec là où on met l'eau, avec une capacité, avec une possibilité de la plier en 10 secondes si jamais il y a quelque chose qui se passe. Donc voilà, Ikea ne fait pas que des commodes billies, il fait aussi des tentes. J'espère que la tente migrant est plus facile à monter que certaines commodes. Bon, parlons de Virgile Solal, le personnage principal d'Impact. J'ai vu que Solal, c'est le guide en hébreu. Solal, c'est le guide en hébreu. Virgile, ça vient des Zénéides. Parce qu'au tout début, Junon déclenche une tempête gigantesque. À partir de ça, j'avais Virgile et j'avais Solal. Mais comme j'avais pensé aux tempêtes, je me suis dit que la totalité des personnages porterait un nom de tempête. Donc voilà, tous les prénoms qui sont dans ce roman sont issus de tempêtes énormes européennes. Ce ne sont que des clins d'œil comme ça. Et Virgile Solal, c'est un ancien du Raid ? Oui, il y est passé rapidement, mais c'est surtout un militaire, c'est surtout un homme qui a appris à obéir aux ordres et qui a appris à les appliquer et qui à un moment donné va découvrir qu'il y a une différence entre le juste et la justice, entre l'ordre et la morale et que parfois les ordres reçus... Vous savez, la loi, elle est juste dans le temps qui l'accueille. C'est-à-dire qu'en 1942, les lois de Vichy, elles étaient justes. Aujourd'hui, elles ne le sont plus. Mais les lois d'aujourd'hui ne sont justes que parce qu'elles sont d'aujourd'hui. C'est-à-dire que demain, demain, avec de nouveaux vocabulaires comme l'écocide, avec de nouvelles possibilités comme dernièrement, le gouvernement a été reconnu coupable d'inaction climatique et donc il a dû payer une très, très, très lourde tribu, une très, très lourde amende. Il a payé un euro et grâce à cet euro, on va pouvoir changer le monde. Mais en tout cas, ça fait une jurisprudence et ça, c'est intéressant. Donc, cet homme qui est habitué à appliquer les lois et à écouter les ordres, eh bien, va perdre sa fille pour des raisons qui sont liées justement à la pollution et à partir de là, il va se demander ce qui est juste, ce qui est juste de faire. Et il va se demander qui nous défend. Et c'est la base même de ça. On a des droits fondamentaux, ceux de s'exprimer, ceux d'aimer qui on veut, ceux de croire au Dieu qu'on veut, celui de se déplacer et celui d'être défendu. Mais le droit à la défense, il est complexe parce que si par exemple, on me met un coup, j'ai le droit de répondre par un coup. Mais si par exemple, je mets un coup à un Golgoth de trois mètres de haut, son coup à lui ne va pas être le même que le mien. Donc en fait, la peine, elle est inéquitable. Donc résultat, comme la réponse, comme la vengeance, la réponse, elle n'est pas la même pour tout le monde, on a donné ce droit fondamental à une institution qui est la justice qui nous assure que tout le monde sera puni de la même manière pour le même fait. Et c'est uniquement parce qu'on était sûr et certain d'être protégé par la justice qu'on lui a laissé ce droit fondamental. Mais aujourd'hui, il y a 20 millions de morts par an et aucune justice ne fait rien, aucun gouvernement ne fait rien. Pour l'instant, on est en plein greenwashing. Par exemple, Macron va dire au Mozambique qu'ils ont trouvé un gisement de gaz naturel mais qu'au nom de la planète, ce serait une folie que d'utiliser ce gaz naturel qui crée à peu près la moitié de CO2 que le pétrole. C'est toujours une énergie fossile. Et donc, face caméra, comme un bon blanc, plein de bons conseils au peuple noir, il dit « Non, n'utilisez pas ça, c'est pas bon pour la planète. » Vous n'avez pas compris encore. Alors, nous, déjà, on s'est bien gobergés, on a bien bouffé toutes les énergies fossiles qu'on voulait, mais non, vous ne le faites pas parce que ce n'est pas le bon moment. Et donc, la caméra se coupe et on se dit quand même qu'on a un super président qui fait attention à la planète. Et le lendemain, il finance à hauteur de 1,5 milliard d'euros le projet Mozambique. Il envoie des frégates armées de la France pour protéger le gisement et en fin de compte, il met juste un billet pour avoir du gaz naturel du Mozambique. Donc voilà, faire très attention en ces temps-ci qui maintenant s'appelle Total Energy, mais qui va quand même multiplier ses recherches de pétrole encore jusqu'en 2040. Donc voilà, les lois d'aujourd'hui ne sont justes uniquement parce qu'elles habitent aujourd'hui, mais voilà, demain, on comprendra que tout ça, on comprend déjà aussi et on nous avertit depuis 1970, le premier rapport, c'est le MIT qui le fait. La première alerte, c'est Jules Verne dans l'Île mystérieuse. Un des personnages de Jules Verne parle de la captation du CO2 parce que ça va être nécessaire. Donc voilà, c'est des choses dont on est au courant depuis quasiment un siècle, mais on ne bouge pas. Maintenant, il va falloir savoir si dans les livres d'histoire d'un 50 ans, quels humains on aura été. Parce qu'en fait, et c'est ça qui est magnifique, c'est qu'on nous demande de nous sublimer. Pourquoi de nous sublimer ? C'est que normalement, quand on fait quelque chose de bien, on en a le fruit tout de suite. Et c'est difficile de se dire généreux parce qu'on se dit je fais quelque chose, c'est dans l'intérêt de tous, mais j'y trouve quelque chose à mon sens. Là, le problème, c'est qu'on va devoir se battre pour une planète que dans 50 ans, on n'habitera plus et pour des gens, pour des générations qu'on ne rencontrera pas. D'où l'intérêt de se sublimer. C'est-à-dire que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on nous demande de faire quelque chose pour un demain qu'on ne vivra pas. D'où le concept de se sublimer. Et c'est dans les livres d'histoire dans 50 piges qu'on saura vraiment si l'être humain, est-ce que c'est un miracle incroyable et qu'on a réussi à réfléchir, à philosopher, à prendre conscience de manière assez forte pour dépasser notre propre intérêt ou est-ce qu'on aura été juste un petit virus qui s'est auto-détruit parce que c'est en gros ce qui va nous arriver mais on a le temps. En fait, non, on ne l'a pas mais en tout cas c'est dans assez longtemps mais ça va arriver. Est-ce qu'on sera un miracle ou un simple petit virus qui s'est auto-détruit ? C'est une question incroyable et malheureusement je ne pense pas que je serai là pour assister à la réponse mais c'est la plus belle des questions du monde. Cela dit, Total arrive nommément et le PDG de Total dans votre histoire on ne va pas raconter le roman qui va se terminer et ça on peut peut-être dire enfin, j'essaye de ne pas en dire On ne dit pas le début mais on ne dit la fin, c'est ça ? Non, on ne dit pas la fin On ne dit pas la fin mais est-ce qu'on peut dire si je le dis après peut-on dire qu'on va vers un roman de science-fiction ? Non, tout ce qui se passe dans le roman ce sont des choses qui peuvent se passer ce n'est pas vraiment de la science-fiction c'est de la projection tous les faits sont réels et il y a juste un final que j'ai essayé d'avoir un peu alors je ne raconte rien parce que ça n'a rien à voir avec l'enquête policière mais que j'essaie d'avoir un peu positif objectif positif tout simplement parce que parce que ça ne sert à rien de dire que ça ne sert à rien justement je pourrais vous dire que sur tout ce que vous traitez en déchets il n'y a que 2% qui est réellement traité mais est-ce que ça sert vraiment d'enfoncer de nous enfoncer la tête sous l'eau ? Il faut aussi terminer par un message un peu positif par un message d'espoir parce que s'il n'y a plus d'espoir si on est collapsologue c'est un peu dommage de se dire que parce que si ça ne sert à rien très honnêtement moi j'avais acheté un Hummer et puis je vais voyager je fais des Paris-Nice à longueur de journée en avion et puis je mange des fraises à Noël si ça ne sert à rien alors on lâche la rampe non non il y a encore un espoir de toute façon il va y avoir une révolution verte c'est juste le temps si on prend les bonnes décisions maintenant cette révolution elle sera pacifique si on ne prend pas les bonnes résolutions et qu'on attend 2040-2060 il y aura de toute façon une révolution verte parce qu'il n'y a pas assez d'énergie fossile et qu'il va falloir aller vers le soleil le vent et l'eau mais cette révolution si on s'y prend en retard ce sera une révolution qui se fera dans le sang dans l'inégalité totalement déstructurée donc voilà il va y avoir une révolution verte maintenant il faut juste se demander comment on veut l'accompagner je vous ai demandé au début de conversation si vous étiez déjà venu en Moselle mais Virgile Solal lui est très probablement passé par la Moselle parce que Virgile Solal était militaire au 13ème RDP le régiment de dragons parachutistes qui était basé à Dieuse en Moselle d'accord voilà bon c'était pour faire un lien local vous êtes de la Moselle vous oui parce que je vous sens très 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 oui non mais nous y sommes vous y êtes aujourd'hui vous êtes Mosellans tout à fait pour 48 heures oui alors avant de vous donner la parole un petit mot peut-être du lapin shérif et là le lapin shérif c'est Olivier oui bah c'est la même histoire c'est une bande dessinée en fait j'étais allé dans une émission de télé on m'avait demandé de rapporter quelque chose qui était important pour moi et j'avais rapporté une petite étoile de shérif parce que justement quand j'étais gamin j'étais très très solitaire j'avais pas beaucoup de potes voire pas du tout et donc je me mettais toujours dans un coin de la cour de recréation en train de bouquiner parce que j'avais peur de pas être intéressant parce que j'avais peur de pas être assez intelligent pour les autres de pas être amusant et donc je préférais me mettre dans un coin et la veille de mardi gras je me réveille il faut un costume pour demain et ma mère charmante femme ma mère se met à coudre un truc à 22h et quand je me lève le matin j'ai un déguisement de lapin alors déjà que j'avais un petit peu un petit peu j'étais un petit peu gêné d'aller vers l'autre je m'aurai arrivé à mon école avec un déguisement de lapin avec de belles oreilles blanches avec un beau tricot de peau avec un beau collant blanc et pourquoi ? une longue queue de lapin un truc grand comme ça what the fuck et je dis à ma mère mais les lapins ils ont pas de longue queue elle me dit non mais j'ai pas le temps de te faire une petite boule vas-y c'est l'école fonce et donc je me mets dans un coin de machin moi je m'a pleuré parce que je me dis déjà que je vais pas vers l'autre si en plus j'arrive comme ça on va se moquer et donc je pleure à grosses larmes et mon père arrive avec une étoile de shérif qui était allée chercher dans la cave d'un vieux déguisement allez savoir pourquoi on a autant de déguisements chez nous un vieux déguisement de cow-boy il me dit mais t'es pas t'es pas un shérif t'es le lapin shérif t'es le roi des shérifs t'es le roi des lapins t'es le lapin shérif et il me met ce truc là et j'y crois tellement que je sors de chez moi gonflé à bloc étant persuadé que j'étais un lapin shérif même si je savais pas trop quelle était la fonction la fiche travail d'un lapin shérif réellement qu'est-ce qu'il fait dans la vie le lapin shérif mais j'arrive à l'école et j'étais tellement fier de moi j'étais tellement sûr de moi qu'en fait je n'ai pas autorisé à l'autre le temps de générer de la moquerie j'étais tellement content j'étais tellement fier je faisais tellement de lumière que j'ai attiré les papillons si tu fais pas de lumière t'attires pas les papillons si tu t'aimes pas personne t'aimera et en rentrant de cette journée alors que j'étais persuadé qu'on allait me jeter des pierres je suis revenu de là et j'avais deux potes voilà et le lendemain je reviens sans mon déguisement de lapin shérif et les deux potes me disent viens jouer au football moi qui adore le football en plus mais au moins j'avais deux potes résultat je raconte cette histoire et c'était sur France 3 je raconte cette histoire et sur le trajet retour mon éditeur m'appelle Michel Laffont oui Michel Laffont il me dit écoute Olivier cette histoire elle est trop mignonne on devrait la faire et et puis donc j'ai dit oui tout de suite et parce que je sais que voilà c'est tous les gamins il y a assez peu de gamins qui réussissent tout de suite à trouver leur place c'est une histoire pour les gamins qui n'ont pas confiance en eux et puis c'est surtout le grand plaisir de pouvoir avoir quelque chose d'inscrit pour l'éternité qui raconte que ma mère ne sait pas du tout comment est la queue d'un lapin et comme ça comme on habite dans l'Aveyron à chaque fois que je marche à côté de ma mère dans les rues de Casseville il y a des gens qui nous arrêtent et qui disaient ben alors madame Onorek vous savez pas comment c'est elle aime pas un lapin vous voulez comme vous en apportez et donc voilà donc on nous offre des lapins pour prouver ça et donc ma mère a la honte et je trouve ça super bien voilà et c'est peut-être ce jour là que votre devenir s'est joué puisque après vous êtes vraiment devenu shérif alors c'est une question que je me pose ouais j'avais 8 piges et mon père me met une étoile de shérif sur le torse et puis quelques vingtaines d'années plus tard je suis flic parmi les 6 romans lesquels sont en cours d'adaptation les projets il y a des projets avancés oui ça prend beaucoup de temps tout ça j'ai un téléfilm qui sort en septembre qui est sur un scénario que j'ai totalement inventé mais que j'ai fini d'écrire il y a 4 ans et demi le jeu de la dame par exemple qui a fait un carton sur Netflix sa première présentation au studio c'était il y a 11 ans donc c'est des choses qui prennent énormément énormément de temps donc Code 93 Territoires sur tension qui est la trilogie qui se passe dans le 93 il y a une boîte de production qui est dessus et on est en train d'écrire les premiers épisodes après il y a eu Entre deux mondes alors Entre deux mondes il est complexe parce que c'est un film international qui commence en Syrie qui passe en Libye on traverse la Méditerranée on arrive en Italie puis après on traverse l'Europe on arrive en France et puis après l'Angleterre donc là gros budget mais surtout en période de Covid c'était très très compliqué pourtant on a de beaux beaux acteurs qui sont prêts qui sont prêts à se lancer donc c'était il nous tarde Surface c'est Canal Plus qui là on en est à l'écriture de l'épisode 3 ou 4 et Impact c'est la Gaumont qui l'a pris et là aussi ce serait pour une série internationale donc voilà donc ça veut dire tous oui ça veut dire tous mais sans aucune certitude que ça aille jusqu'au bout il y a beaucoup beaucoup de bouquins de Chatham qui ont été optionnés il y a beaucoup de bouquins de Tillyès qui ont été optionnés et pourtant on les voit toujours pas et c'est parce que ça prend beaucoup de temps et puis et puis c'est qu'aussi en France en France on a une sorte de je sais pas je sais pas pourquoi on va pas vers le fantastique on va pas vers l'horreur on va pas vers le vrai polar d'action c'est quelque chose c'est quelque chose qu'on s'autorise pas alors que je sais qu'il y a des réalisateurs et des scénaristes qui savent le faire mais bon pour l'instant on s'y autorise pas encore espérons que ça va changer vous nous avez parlé de votre travail de flic au quotidien et donc non pas de flic qui est traquant des tueurs en série mais vous l'avez fait finalement en participant au scénario d'un téléfilm réalisé et interprété par Yves Régnier donc avec Mathilde Seignier et Philippe Torretton sur Guy Georges le tueur de l'Est de Parisien dans ce téléfilm flic tout simplement oui ouais très intéressant passionnant de rencontrer Philippe Torretton c'est vraiment c'est un acteur mais c'est aussi un comédien de théâtre et c'est quelqu'un qui est ultra impliqué dans ce qu'il fait et dans ses personnages et autant d'autres acteurs sont arrivés sans savoir rien du tout ni même du scénario ni même de ce qu'il devait dire autant Torretton et ça ça a été une grande fierté autant Torretton est arrivé avec trois de mes bouquins en disant voilà alors ça j'ai lu ça ça c'est bien ça j'ai lu ça j'ai lu ça maintenant je sais comment tu parles je sais comment tu réfléchis et je sais comment tu veux que le personnage interagisse avec ton écriture résultat à un moment donné il y a une phrase il dit juste il va falloir il va falloir il va falloir enquêter il va falloir traquer il va falloir traquer la nuit et moi quand je l'ai écrit traquer la nuit tu vois ça voulait dire en fait aller dans les bars de nuit aller dans tous les endroits où Guy Georges pouvait aller quand je l'ai écrit je trouvais que c'était un peu bidon et un peu cliché quand Torretton le dit je me suis dit mais t'es vraiment un grand auteur Olivier en fait non bizarrement je suis pas un grand auteur mais j'avais juste un magnifique instrument de musique et c'est ça j'ai appris ça à ce moment là c'est que quand on écrit un rôle avoir le nom de l'acteur et savoir qui il est en fait connaître son instrument de musique c'est quand même beaucoup plus facile il y a des textes j'ai écrit une série et à un moment donné ça devait être Edouard Baer qui devait la jouer et puis à un moment donné on est parti sur un autre acteur et Edouard Baer c'est un homme de théâtre et on peut lui coller des dialogues de 40 lignes ça pose pas de problème il va trouver les bonnes respirations il va trouver les bons moments alors qu'un autre acteur un peu plus physique ça va pas être sa grammaire ça va pas être sa manière de faire donc voilà connaître son instrument de musique c'est toujours intéressant quand on est scénariste donc Victor Coste a un visage ? Victor Coste en a plusieurs mais pour l'instant comme on sait pas trop qui va l'avoir et quand vous pensez à Victor Coste du coup quel visage apparaît ? moi quand je pense à Victor Coste je pense à pas mal de monde mais il y a Mathias Schoenhardt que j'aime beaucoup mais c'est un peu un Golgoth il est magnifique mais il est trop grand et trop balèze il y a aussi quelqu'un que j'aime beaucoup c'est Alexandre Astier je trouve que c'est un personnage fabuleux terriblement intelligent avec une vision des choses de la physique quantique à la musique classique qui est passionnante et ce sera un honneur de pouvoir le faire jouer ou sinon Reda Kateb qui est pour moi un des grands acteurs français aujourd'hui on a déjà été on est arrivé à peu près au terme de cette heure mais prenons quand même quelques questions si vous souhaitez ajouter quelque chose voilà on a une question je sais pas si on a un micro pour les questions il n'y a pas de on va vous entendre parlez bien fort je vous en prie alors malheureusement j'ai moi j'ai passé j'ai passé les alors si on rajoute en plus l'émission humanitaire où c'était un peu complexe pour moi parce que j'ai commencé à 17 ans et donc ce que j'ai vu était assez complexe je me répète je vais pas trop le dire différemment et puis après j'ai été flic dans le 93 et en fait mon quotidien c'est ce que l'homme recèle de pire en lui donc en fait quand je rencontre quelqu'un je me demande à quel niveau cette personne va pouvoir être nocive ou nuisible ça c'est mon premier pas et puis après je me laisse approcher et je constate que bon mais c'est vrai que j'ai j'ai une vision de l'autre qui est un peu tachée qui est un peu noircie à cause en fait je ne vaux pas mieux qu'un Doberman je ne vaux pas mieux qu'un pas un Doberman qu'un bon vieux labrador si tous les matins vous mettez un coup du cul au cul à votre labrador et au bout d'un moment il va détester les hommes moi ça a été à peu près la même chose moi tous les matins je me suis réveillé et j'ai vu l'homme avec un grand H en souffrance en blessure en cassure en dérapage qu'il soit parfois victime parfois auteur j'ai vu l'homme dans un moment dans un moment difficile de sa vie et j'ai vu qu'il était qu'il était surtout capable d'absolument tout donc mon côté solaire je le réserve à mes amis et à ma famille parce que quand on est solaire c'est qu'on se décide à faire tomber une armure et pour faire tomber une armure il faut avoir confiance et autant vous dire que je n'ai aucune confiance en vous et que je ne répondrai pas à votre question voilà c'est tout on a le micro madame le micro n'est pas allumé ah c'est bon donc bon maintenant je comprends moi je suis une fille de militaire on a des gendarmes mais je trouve justement il faut ce côté solaire aussi voilà c'est tout merci je vais y travailler promis une autre question pour Olivier oui bonjour moi j'ai beaucoup aimé le personnage de Noémie Chastin est-ce que vous allez la remettre en selle un de ces quatre oui c'est prévu au début c'était compliqué parce qu'elle a un peu réparé à la fin du elle a un peu réparé et donc il n'y a rien de plus ennuyeux que quelqu'un qui va bien au niveau romanesque évidemment mais j'ai il y a une nouvelle histoire qui vient d'arriver enfin qui a pop-up dans ma tête et donc je pense qu'elle pourrait revenir c'est possible en tout cas merci beaucoup encore une question là regarde oui madame au premier rang juste savoir si vous irez à Seille de Crimes cette année il faut que je regarde mon agenda ok parlons-en ensemble ça marche et vous avez une dernière question ici là je oui oh pardon bonjour bonjour déjà merci beaucoup pour cette interview je vous découvre j'ai eu la grande maladresse de ne pas vous lire encore d'accord une autre question s'il vous plaît personne n'est parfait personne n'est parfait et encore moins moi mais voilà j'avais envie de découvrir l'auteur et l'homme qui se cache derrière le nom d'Olivier Norek puisqu'on entend énormément parler de vous pourtant je suis une très grande lectrice mais pas une amatrice de polar et je découvre ce genre là vous me donnez envie en tout cas de découvrir plus les polars j'étais plus thriller donc je dirais quel est le premier Olivier Norek que l'on doit lire alors soit on commence par la trilogie et par Code 93 ou Territoire parce que ce serait dommage de lire le troisième sans en avoir lu au moins un avant parce qu'on met beaucoup d'empathie sur les personnages pas parce que je les aime bien mais c'est justement pour les embêter après plus vous les aimez et plus vous serez triste quand je vais les attaquer et sinon après l'un des trois one shot qui ont suivi donc entre deux mondes surface ou impact 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 est le plus engagé avec vraiment un 50-50 entre l'enquête et le message c'est peut-être un équilibre que je ne ferai plus je préfère un équilibre à 70% d'enquête et 30% de message pour qu'on soit vraiment tout le temps dans ce côté page turner et aventure et qu'à la fin reste la chose dont je voulais parler le message que je voulais mettre en avant donc voilà merci beaucoup avec plaisir merci beaucoup je pense qu'il y a un moment de dédicace juste quand vous avez du temps libre Olivier Noray qu'est-ce que vous mettez à la céramique comme vos parents et non pas du tout je laisse ça à mes parents non moi quand j'ai du temps libre malheureusement comme je suis scénariste quand j'ai du temps libre j'essaie de regarder un petit tout ce qui se fait dans le monde en série et en film c'est chronophage ouais c'est assez chronophage ce qui fait qu'en fait j'ai pas vraiment besoin de sortir de chez moi pour être heureux j'ai tout ce qu'il me faut merci d'être venu merci à vous merci beaucoup Olivier Noray et je pense qu'il y a un moment de dédicace merci à vous Merci.